C'était sarcastique et comme si j'avais compris le sens premier. Merci Kyores, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. Ça m'aurait inquiété. Il n'a jamais pensé à se manger lui-même ? Tu ne peux pas le faire si on ne t'enlève pas des côtes chirurgicalement. C'est dégueulasse. C'est vraiment parce qu'elle ressemble à Itia. Il aurait pu. Il s'y allumait 1000-0. Itia, c'est peut-être une déesse, mais elle est faible face à The D. On voit des images de la waifu arachnid dont j'ai déjà oublié le nom. Son nom, c'est mortel. Avec toutes les danzelles qui s'essaussaient, aucune chance qu'il ait procréé. Ses spermatozoïdes ont dévoré les ovules. Et fait fondre les parois vaginales de toutes ses conquêtes. Seul mortel résiste à l'acide. C'est un méchant. C'est un méchant. À un moment... Ah là là, mais il est patriarcal et il fait fondre les gonzesses qu'il viole. Il est horrible. C'est un méchant. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Mais ça ne pourrait pas être un méchant gentil ? Allez, allez, allez. Va te niquer. Va voir Avatar. Va voir le film de Night Shyamalan Malan. Va voir Zuko. Sussu y habite. Non, vraiment, j'en ai marre. Virilus. Une nuit sans lune. Il naquit dans les steppes gelées d'une mer grelottante, mourant. Une nuit sans lune. Il naquit dans les steppes gelées d'une mer grelottante, mourante et défiée. Une nuit sans lune. Une nuit sans lune. Il naquit dans les steppes gelées d'une mer grelottante, mourante et défiée. Et poussa un cri de guerre qui n'appartenait à aucun enfant sur la terre. Puis il sentit la faim. Alors. Il prit le sein froid de sa mère en sa bouche. Et il but. Mais il avait encore faim. Dès lors qu'il put marcher, il chercha sa place. Et traqua. Frappa. Dévora les créatures sauvages qui l'entouraient. Mais il avait encore faim. Alors il chercha une réponse. Il grogna, hurla et intimida la nature elle-même. Jusqu'à rencontrer un village humain. Mais il avait encore faim. Alors il chercha la force. Et poussa, tira et bâtit son corps jusqu'à des proportions inégalables. La sueur de son travail, rafraîchissant ses muscles brûlants de rage. Mais il avait encore faim. Alors il chercha la maîtrise. Et para, feinta et s'entraîna sans relâche. Jusqu'à éliminer tous ses maîtres en combat. Mais il avait encore faim. Alors il chercha la gloire. Joignit les rangs d'une armée de passage. Et sauta de bataille en bataille. Savouant les cris de ses ennemis. Et buvant les louanges de ses hommes. Mais faites-lui un sandwich. Le deuxième chapitre, c'est littéralement lui qui dévore tous les animaux de la forêt. Et devinez quoi ? Il avait encore faim. Donc ça marche pas et vous êtes pas drôles ! Mais il avait encore faim. Alors il chercha la conquête. Et monta sa propre armée de mercenaires pour conquérir son premier fort. Puis son premier domaine. Puis son premier royaume. L'arrachant à un roi décrépit et faible. Mais il avait encore faim. Alors il chercha la domination. Et subjuga, enchaîna et agenouilla toutes les races et les créatures de son domaine sanglant. Sa poigne, aussi implacable que sa faim dévorante. Mais il avait encore faim. Alors il chercha la chair et fit venir toutes les femmes dans son palais. Passant des semaines entières plongées dans les fragrances étouffantes du stupre et du décadent sans limite. Mais il avait encore faim. Alors il chercha l'interdit et tua, tortura et mutila tous ses serviteurs afin de tester les limites de leurs souffrances et des siennes, s'imprégnant ainsi de leur douleur et dévorant leur folie. Mais il avait encore faim. Alors il chercha la magie et expérimenta, invoqua et s'éduqua sur les arts les plus noirs et les plus viles, baptisant avec des démons dont il dévora l'âme par la suite. Mais il avait encore faim. Alors il partit à la recherche de lui-même. Et c'est ainsi qu'en l'abîme de son existence, il vit le reflet des dieux qu'il le toisait de haut. Et c'est alors qu'il sut enfin. Il sut enfin. Comment calmer sa faim ? Alors ça rend formidable mais il y a quelques efforts. Comment calmer sa faim ? Voilà c'est ça. Déjà. Hop. Et ensuite on est nickel pour tout le reste. On peut sauvegarder. C'est juste que... Effet de piste. Effet de piste plus... Egaliseur graphique. Et on appelle ça... Drop the bass ! Il n'a qui dans les steppes gelées. Ouh la basse ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! et défiante des dieux et poussa un cri de guerre qui n'appartenait à aucun enfant sur la terre il prit le sein froid de sa mère en sa bouche et il but c'est vraiment ma phrase préférée il prit le sein froid de sa mère en sa bouche et il but ah moi c'est gabusomeux mais il avait encore faim dès lors qu'il put marcher il chercha sa place et traqua, frappa dévora les créatures sauvages qui l'entouraient mais il avait encore faim alors il chercha une réponse il grogna, hurla et intimida la nature elle même jusqu'à rencontrer un village humain mais il avait encore faim alors il est encore faim et encore et encore faim s'il avait encore faim et encore et encore il avait encore faim mais il avait encore faim il avait encore faim alors il chercha la force et poussa tira et bâtit son corps jusqu'à des proportions inégalables la sueur de son travail rafraîchissant ses muscles brûlant de rage mais il avait encore faim mais il avait encore faim alors il chercha la maîtrise et para feinta et s'entraîna sans relâche jusqu'à éliminer tous ses maîtres en combat mais il avait encore faim alors il chercha la gloire joignit les rangs d'une armée de passage et sauta de bataille en bataille savouant les cris de ses ennemis et buvant les louanges de ses hommes mais il avait encore faim alors il chercha la conquête et monta sa propre armée de mercenaires pour conquérir son premier monta sa propre armée monta sa propre armée de mercenaires pour conquérir son premier fort puis son premier domaine puis son premier royaume puis son premier royaume l'arrachant un roi décrépit et faible mais il avait encore faim alors il chercha la domination et subjuga enchaîna et agenouilla toutes les races et les créatures de son domaine sanglant sa poigne aussi implacable que sa faim dévorante mais il avait encore faim alors il chercha la chair et fit venir toutes les femmes dans son palais passant des semaines entières plongé dans les fragrances étouffantes du stupre et du décadence sans limite mais il avait encore faim alors il chercha l'interdit et tua tortura et mutila tous ses serviteurs afin de tester les limites de leurs souffrances et des siennes s'imprégnant ainsi de leur douleur et dévorant leur folie mais il avait encore faim alors il chercha la magie et expérimenta invoqua et s'éduqua alors il chercha alors il chercha la magie invoqua et s'éduqua sur les arts les plus noirs et les plus vils baptisant avec des démons dont il dévora l'âme par la suite mais il avait encore faim alors il partit à la recherche de lui-même et c'est ainsi qu'en l'abîme de son existence il vit le reflet des dieux qui le toisaient de haut et c'est alors qu'il sut enfin basé de haut et c'est alors qu'il sut enfin il vit le reflet des dieux qui le toisaient de haut et c'est alors qu'il sut enfin et c'est alors qu'il sut enfin il sut enfin comment calmer sa faim moi je trouve c'est un super conte je vous emmerde je trouve c'est stylé ça fait un peu une compte en plus ça fait un peu une comptine russe pas russe mais ça ressemble vachement à une comptine biélorusse ukrainienne dans ces eaux là tu vois genre genre je sais pas pourquoi mais moi ça va là ça me moi dans ma tête c'est ça passe avec ça si tu veux et là tu as duel face à virilus et ils font que se tourner autour avec son épée géante et pyro barbare avec sa hache il y a une attaque toutes les 10 secondes mais ils savent que le premier qui touche a gagné si tu veux a vraiment à la fin et vous enez c'est c'est très le premier il que il c'est pour tout le c'est En plus, la seule lumière provient de son gantelet de pouvoir noir qu'on voit dans l'intro de Virilus et du chaudron noir qui n'est pas noir mais il fait de la lumière putride. Donc là vous pouvez imaginer le pb qui occupe Virilus pendant que le Billy prudent essaie désespérément de saboter le rituel. Et là, imaginez que le chaudron noir ce soit une bombe à plutonium. Avec Morty. Ok ok allez-y, moi je vais désamorcer cette bombe à l'uranium. Mais combien de bombes à l'uranium as-tu déjà désamorcées ? Beaucoup trop ! C'est quoi le caillou dans le gant de Virilus ? Alors il cherche à la magie... Pardon excuse-moi. C'est quoi le caillou dans le gant de Virilus ? Alors il cherche à la magie et expérimenta, invoqua et s'éduqua sur les arts les plus noirs et les plus vils, baptisant avec des démons dont il dévoie à l'âme par la suite. Les crânes qui sont sur Virilus, ce sont les crânes des démons. Au centre il y a le papa démon, en haut à gauche il y a la maman démon, en haut à droite il y a le fils démon et à la ceinture il y a le chien. Parce qu'il a eu la politesse de buter toute la famille. C'est pas parce que Virilus est méchant qu'il est pas poli. Où est le concept ? Merci. Vous remarquez que les tailles des crânes sont différentes. Oui, je vous jure c'est dans le scénar ! Ça ne ment pas ! Pas celle-ci, pas celle-ci ! Pas celle-ci. Pas celle-ci, pas celle-ci. Ta-da ! Non. Poucelle-ra. Pas celle-ci ! Pas celle-ci ! Pas celle-ci, pas celle-ci. Pas celle-ci. Sous-titrage ST' 501 ... 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